Direction Matoury, je vous le disais, une ville de la section, de la petite couronne avec vous Thierry Merlin. Comment a-t-on voté à Matoury ? La tendance quand même ici à Matoury, on a moins voté par rapport à 2015. Sur le 13 156, seuls 4 547 votants se sont donc rendus aux urnes, soit un taux de participation de 35,08%. En 2017, le taux de participation à 18h était de 41%. Donc on a pris du retard ici et comme je vous le disais, le déclenchement est en cours. Et sur les 100 premiers bulletins, deux candidats pour la consensité, il s'agit de Jean-Paul Ferreira. Et là, c'est une chanteuse, Jean-Paul Ferreira, ici à Matoury, 34 voix, devant une petite voix, Rodolphe Alexon. Gabriel Serville, l'ancien maire de Matoury, arrive juste derrière avec 25 voix. Et je sais qu'un américain n'hôpitalise sur son nom que 4 bulletins. Donc il ne s'agit que d'une projection à l'issue du déclenchement, que d'une centaine de bulletins. Ici à la mairie de Matoury, dans le bureau numéro 1, qui est l'un des 16 niveaux de vote que pense la commune. Donc un déclenchement qui risque de durer ici, car je vous rappelle qu'entre 2015 et 2021, 6 nouveaux bureaux ont été mis en service à l'occasion de cette élection territoriale. Donc en fait, Jean-Paul Ferreira que vend donc Rodolphe Alexon. – Alors une toute première tendance à Matoury, mais bien entendu, il faudra regarder les autres bureaux. Direction Cayenne avec ses 33 bureaux. Vraiment, c'est une grosse section. Patrick Clark, vous êtes à Cayenne. Vous suivez pour nous le dépouillement. Comment cela se passe-t-il, Patrick ? – Alors ça compte et ça recorte encore dans trois bureaux de Cayenne. Donc pour l'heure, on ne connaît pas le taux de participation sur l'ensemble de la section. En tous les cas, les premiers retours annoncent une tendance à la baisse, ainsi à 16 heures. La participation était de 26,68 %, alors qu'en 2015, le taux atteignait 35,12 %. Et à la fin du vote, il atteignait 42,15 %. Alors, 24,628 électeurs étaient inscrits dans ce premier tour. Il est parti sur 33 bureaux de vote. Cette année, un bureau dédié uniquement au vote par correspondance et destiné aux détenus du centre pénitentiaire de Rénaud-Mangeli a été mis en place à l'école Jean-Marc. Enfin, il faut savoir que les opérations, les dépouillements sont terminées ici au bureau centralisateur. Sur 763 inscrits, il y a eu 258 votants, dont 255 exprimés et 3 bulletins nuls. Les résultats sont les suivants. Jean-Préférira obtient 23,64 % des suffrages exprimés, soit 61 bulletins. Gabriel Serville, 23,45 %, 76 voix. GC américain, 7,7 %, soit un total de 20 voix. Et Rodolphe Alexandre obtient 37,99 % des suffrages exprimés, soit 98 bulletins. Et en ce moment arrivent les urnes des autres bureaux de Cayenne. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501